et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 sur la map GameMinder Rider ou oui un truc comme ça épisode numéro 2 les amis j'ai eu un peu peur parce qu'en fait j'ai joué avant juste avant de lancer cette vidéo quoi et puis en fait pour t'expliquer j'étais en train de récolter des pommes de terre et puis de moissonner et puis voilà et je m'arrête je laisse tourner le jeu je vais fumer une cigarette et je reviens je il était planté à fps que j'ai pas compris ce que c'était pour l'instant je joue ça a l'air d'aller donc on verra déjà ce que ça va donner un tout simplement alors il ya eu un peu de changement les amis je te montrer un magnifique série 20 s donc pour te récapituler un petit peu il se situe dans les petits tracteurs donc j'ai cela là c'est le 6030 que vous avez trouvé le son magnifique il a le même son 6020 mais regarde tout ce que tu peux faire je fais défiler je crois que c'est celui qui a fait les 16009 qui a fait celui-là génial magnifique et je vais te montrer un détail que je trouve excellent celui-là maintenant par exemple tu vois je l'ai pris en boîte power commande la toute dernière je sais plus laquelle quand j'accélère et je recule tu vois je vois les tours minutes au milieu si je monte dans le 6 120 qui est en boîte auto power je crois eh ben au milieu dessus des kilomètres heure tu vas voir le power shift enclenché 1 2 3 c'est super bien foutu je trouve je trouve ça vraiment bien donc celui-là là c'est un 6 120 90 chevaux voilà tranquille et l'autre 125 chevaux bon oui là je sais j'ai pris un petit peu plus grand à 9520 rx bon en même temps et pour tirer les charrues de accommoding il faut il faut des chevaux un petit fête farmer je sais pas si tu l'avais vu celui-là avec un plateau de bouche en fait celui là ça va vraiment être le valet de ferme à 100% c'est à dire que lui il tirera le plateau déplacera la pailleuse etc je pense 79 30 alors celui-là c'est une machine ce tracteur qui tire la 5 or il n'a pas peur il y va il n'a pas le temps let's go lui c'est le tracteur il n'a pas le temps il y va super beau bruit enfin magnifique ce tracteur pourquoi je l'ai pris en chargeur maintenant je sais pas mais bon c'est pas grave bon ça c'est le manitou qui reste ici pour déplacer des sacs d'engrais tout ça bon lui c'est le 410 lui je pense que lui et le fente ça sera nos tracteurs valet de ferme celui-là il aura quasiment que la pailleuse au cul je pense à moins que peut-être que ça soit le 44 40 qui prennent le relais on verra bon celui-là tu connais j'ai une belle valse et lille je sais pas quoi trois essieux ce que je vais te montrer ce que j'ai fait et puis sinon le reste tu avais donc vu attend voir oui 44 40 qui a bossé qui écrale en fait j'ai fait ça j'ai encilé je voulais le faire avec vous et puis un soir j'ai commencé à jouer et puis va tout d'un coup j'ai arrêté il ya un peu plus d'amiro dedans mais en fait j'ai encilé le neuf il est où en fait la partie en haut là où tu as les arbres la séparation des arbres si tu veux la partie de gauche et de droite tout ça j'ai encilé et la partie là où il est le tracteur j'ai moissonné en grain voilà ce que je voulais maintenant faire tu vois l'état de l'encilleuse qu'elle a déjà tourné un tuc 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 oui ici j'ai aussi commencé à faire un petit stock de deux palettes etc de semences et tout tout petit quanti bon lui toujours là avec sa veine je me demande si le 44 40 va pas être remplacé par un 6920 ou quelque chose pour répandre la chauve parce que tout simplement ce tracteur ou le qui a 30 à l'heure et quand tu dois déplacer au champ 28 par exemple c'est très long la route très très long ah oui et le truc que j'ai fait aussi bon lui je sais j'ai pas mis les roues étroites je m'en suis rendu compte quand je l'ai emmené au champ tant pis on va dire qu'elles sont semi étroites voilà lui des herbes là tout simplement lui il est en train de semer notre 8r alors je vais sauvegarder parce que comme j'ai eu le bug je sais pas ce qui m'a fait buggé bref il était en train de semer du blé avec un wader stat je sais pas si tu l'avais vu ce mois si je crois alors attend lui ça va être technique parce que cette benne pour sortir il faut tourner un peu à gauche voilà sinon elle accroche ok oui je vais le placer là ok nous tu allais partir en cacahuètes la main je viens de voir c'était où je vais te montrer ah bah là j'ai également acheté la benne rudolph ici avec la vis bah tout simplement quand j'ai pas de la chaux j'emmène un tracteur avec la remorque pn pour pouvoir pour pouvoir se ravitailler tout simplement aujourd'hui ce que je voulais faire c'était acheter la dernière moissonneuse qui viendra sur l'exploitation qui viendra sur l'exploitation parce que vu la taille de la map je peux te dire que j'ai pas activé ma moissonneuse je crois attend voir vérifions merde j'ai pas activé attend voir que je te dis pas de conneries ah bah si 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 c'est moi c'est l'image qui a changé c'est alors ça c'est quoi c'est l'échappement ça bon on va mettre celui-là en michelin ça sera bien parce que je te fous sur bon peut-être pas sur jumelage mais qu'est ce que tu as d'autre comme pneu du mitas que sont monstrueux les pneus bon écoute je vais te foutre en quatre roues motrices ça sera pas mal gps voilà on va prendre celle là là et on sera pas mal ok du coup niveau barre de coupe laisse moi réfléchir bah si je vais en acheter une encore pourquoi tu as bougé toi je n'ai pas compris pourquoi elle est partie en couille celle là oh merde ah oui c'est technique pour rentrer dans ce bâtiment voilà bah si je vais racheter une barre de coupe parce que bah tout simplement il faut que chaque machine est une barre de coupe ça c'est clair on va prendre celle là là on va prendre en jaune d'air on va prendre classique ok alors là voilà notre sts moins machine que ça j'ai conduit personnellement j'ai conduit ça c'était pas cette série là parce que la cabine n'était pas aussi carré elle était un petit peu plus récente je crois c'était une 9880 ISTS aussi ouais ouais c'était ça mais la cabine n'était pas aussi bien la cabine n'était pas aussi carré de mémoire elle était plus elle était un peu plus 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 ronde parce que j'ai pas souvenir aussi dans la sts il y avait là le levier là 1 2 3 4 c'était que hydrostatique sur celle qu'on avait alors je sais plus maintenant demande moi pas quelle année elle était ça faisait très longtemps je pourrais maintenant pas te dire et franchement celle qu'on avait elle était un petit peu travaillé un petit peu bidouillé on va dire je crois qu'elle faisait 500 elle faisait dans les 600 chevaux quasiment je crois donc pas loin des 600 bourrin entre 525 je crois d'origine je sais maintenant plus exactement elle était pas loin des 600 chevaux et elle arrachait bien cette machine c'était vraiment une très très bonne machine enfin bref du coup qu'est ce que je voulais te dire j'espère que les fêtes se sont bien passé noël vous avez pu passer un bon moment famille vous avez bien profité c'est l'essentiel tu me diras alors celui là je veux le lancer mais je laisse d'abord un petit peu je te laisse d'abord un petit peu prendre de l'avance l'autre là parce que bah il faut et puis après on va récolter un peu de pommes de terre aussi là on va aller au champ numéro 11 on va battre le champ 11 là bas en bas avec la s avec la sts du coup c'est de la sacrée machine quand même la première fois que j'ai conduit c'est vrai que c'est impressionnant mais en fait pour ceux qui n'ont jamais conduit de moissonneuse sincèrement ça se conduit mieux qu'une voiture c'est il faut juste prendre le gabarit dans le combat et quand t'as pas l'habitude quand c'est les roues arrière qui tournent forcément ça te fait un autre porte à faux donc il faut faire gaffe dans les premières manoeuvres que tu fais pour entrer dans un bâtiment ou autre mais bon après c'est je te dis dans le champ c'est c'est lui n'est qu'une voiture à conduire et on avait également une machine qui est sorti sur le jeu c'est une 8820 jonder celle là là tu la voyais la machine je te promets tu me crois tu me crois pas elle était neuve ils étaient ultra maniaques mais pas trop alors forcément un petit peu de peinture en moment ils te repeignaient tout à côté de la batte ils n'avaient pas le temps alors attend maintenant que je réfléchis c'est ce que c'est oh oui c'est à peu près loin par contre là il va falloir que je laisse que je laisse le n'a pas y tomber c'est de l'orge impeccable alors qu'est ce que ça donne j'aurais presque pas besoin de d'engager la vie véhicule extension ça m'a l'air d'être droit pas tellement droit finalement non bon on va mettre la vie véhicule extension ça devrait bien se passer parce que le problème de cette map ok c'est que en fait pour t'expliquer ce qu'il faut faire gaffe c'est que tout est en collision les arbres et tout et donc 95% du temps la vie véhicule extension le premier tour il se bouffe tous les arbres et tous les trucs parce qu'il veut toujours se décaler un peu plus à droite et puis pas du coup forcément il est dans un arbre après et là ça m'étonnerait pas que ça arrive aussi alors qu'est ce que ça donne ici c'est parti on va lancer la récolte l'ouvrier dé ah ça ça doit être le comment que ça s'appelle ça doit être le 6620 6920 on va terminer nous même parce que je vois qu'il a pas tout fait ah bah forcément je l'ai lancé que d'un côté allez c'est parti on va désherber un petit peu pour une fois que je te sors pas le roundup profitez en bien et ça ça m'était arrivé aussi comme bug j'avais eu quand si à ce stade là tu peux passer avec la parce que dans le jeu ils appellent ça une sarcleuse moi j'appelle pas c'est une sarcle j'appelle ça une rc tri et en fait le bug que j'avais c'était que je ne pouvais pas passer partout sur un j'étais au premier stade de culture de mauvaise herbe impossible impossible littéralement de passer de passer avec la machine quoi ça ne voulait rien savoir ça ne désherberait pas en fait l'ouvrier se mettait en route si tu veux l'ouvrier il bossait mais les mauvaises herbes restaient et dans le champ des informations du champ ça te mettait que tu étais encore à 100% de mauvaises herbes tu vois donc c'est pour ça que je te dis ce jeu il est complètement claqué parfois je me dis c'est incroyable c'est comme le... ouais c'est bien le bug que j'ai eu avant je pourrais pas vous dire qu'est ce que c'était tu vois j'ai pas compris j'avais la S680 qui tournait là pour pour battre le tour de saule ici du coup elle est plus là il faudra que je la ramène non mais c'est assez fantastique hein les bugs de farming et puis ça m'a rassuré parce que... enfin rassuré dans un sens j'ai vu un abonné qui avait mis un commentaire sur ma vidéo qui disait que lui aussi il avait perdu énormément de sauvegarde et qu'il savait pas pourquoi donc dans un sens ça me rassure ça n'arrive pas qu'à moi mais je trouve pas ça normal tu vois tu perds tes sauvegardes comme ça surtout que moi quand j'ai une fois perdu mes sauvegardes le pire du pire du pire c'est que mes sauvegardes se sont littéralement effacées de mon dossier sauvegarde c'est à dire que je ne pouvais même pas tenter de la récupérer c'était disparu toi t'es là tu comprends pas tu dis ah bon c'est comme ça que ça marche bah super ça c'est de la vraie salissure putain le mec il a s'effaie chier à faire la salissure de ce tracteur ça c'est vraiment crâtre quoi voilà le seul truc c'est que c'est toujours les fenêtres quoi les fenêtres généralement elles sont nickel de chez nickel quoi pour ça le 6410 il est génial pour ça parce que celui-là mon vieux quand il est sale tu vois plus rien à travers les fenêtres un peu comme en vrai tu vas me dire bon alors est-ce que moi je vais réussir à passer ouais ça va le faire je pense que ça va y aller c'est passé c'est pas totalement serein mais c'est passé voilà je vais tout de suite faire le tour parce que quand je vais le réengager il va aller dedans c'est sûr donc on va tout de suite le détourer nous même comme ça on sera tranquille donc maintenant la dernière étape pour cette année les amis et ben c'est quoi c'est c'est bel et bien nouvel an quoi nouvel an et puis dire qu'il y a déjà un an qui est passé c'est incroyable comment le temps il passe vite c'est juste n'importe quoi enfin moi personnellement l'année 2019 je ne l'ai pas vu passer mais quand je te dis pas vu passer c'est pas vu passer elle est passée à une vitesse phénoménale au moins de rien on était au moins de marche et déménager après mois de mai mon anniversaire et puis là à mois de décembre noël un truc de un truc de fou quoi c'est carrément un truc de fou quoi mais bon c'est comme ça on n'a pas le choix faut faire avec on avance dans le temps et c'est tout et tu vois maintenant ça c'est encore un truc qui est un peu mal fait je veux dire un broyeur de fan qui a devant le 6210 pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est comme un broyeur c'est à dire que c'est ça broye quoi voilà c'est fait pour broyer je veux dire tu passes ça tu passes ça t'as pas de la mauvaise herbe qui reste debout je veux dire la mauvaise herbe elle reste pas debout la mauvaise herbe elle tombe et puis c'est fini elle est broyée on en parle plus tu vois et pourquoi il m'a pas fait là bas ah ok j'ai compris non c'est le champ il est en pointe alors c'est pareil tu vois maintenant la i véhicule extension ne marche pas avec tous les véhicules par exemple maintenant c'était avec un tracteur le 9 rx admettons quand tu mets la i véhicule extension ça marche pas enfin ça bug en fait il te met l'ouvrier bloqué alors qu'il a rien devant tu vois après ça c'est peut-être à cause des modes enfin bref je comprends pas tout c'est tous ces détails là moi ça c'est à ce que je voulais juste voir il pourrait être fertilisé une deuxième fois aussi d'accord bon après des patates j'ai pas envie je vous reprends les amis excusez moi pour cette petite ellipse qui aura duré quasiment pas de temps pour vous en fait en gros je t'explique parce que je sais je te raconte ma vie en gros non c'est bon en gros dans mon appart là où je suis là si tu veux chez ma mère en haut j'ai le plancher qui est fait de deux manières c'est à dire que quand tu montes en haut chez moi la partie salon donc là où je me situe si tu veux salon et on va dire salon et on va dire entrée mini cuisine on va dire c'est un plancher bois donc ça veut dire que déjà ça craque quand tu marches et tout et surtout le plus chiant c'est que le sol n'est absolument pas droit et de l'autre côté donc ma chambre mes deux placards de rangement là où j'ai la litière du chat et tout ça c'est un plancher classique dur en béton quoi et en fait le problème c'est que mon frigo si tu veux il est tout de suite à mon entrée donc quand tu sors de mon salon tu as le frigo devant toi en gros et comme le sol n'est pas droit ce qui arrive régulièrement c'est que des fois quand tu marches le frigo en fait vibre mais quand je dis vibre c'est il vibre il n'a pas le temps le frigo il vibre et le problème c'est que je l'entends ça m'énerve et puis j'aurais presque même eu peur que mon micro le capte donc autant tout de suite prendre des précautions et faire en sorte que vous ne l'entendiez pas les amis est-ce que je peux l'engager là ok parfait putain tu s'aime encore ton par contre tu vois t'es où là oh bah écoute c'est qui bosse c'est qui fait sa vie par contre bah tu vois regarde ce que je te disais il s'est bouffé l'arme le machin il a même pas fait parce que moi j'aimerais le lancer le temps de pouvoir ramener le temps de pouvoir ramener déjà le masseur ferguson celui-là on va l'emmener aux pommes de terre et puis le 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 ah putain mais je crois que j'ai même pas de bah je vais prendre le camion ouais je vais prendre le camion parce que du coup j'ai pas de tracteur de livre pour tirer la Valzelli au cas précieux donc je pense que je vais prendre le camion pour aller à la moisson ça sera plus facile pour moi ouais tu vois bien j'ai tous mes tracteurs ils sont sortis quasiment enfin bref après c'est vrai que qu'est-ce que je voulais vous dire aussi oui le son du micro alors des fois j'en suis un peu désolé parce que bon il était bon son du micro mais le problème c'est ça c'est vrai que c'était pas comme mon Blue Yeti et je pense que je vais m'en racheter un plus tard parce que Blue Yeti je le posais à un endroit et je savais qu'à l'endroit où il était posé le son il était bien il était régulier et le problème avec celui-là c'est que si maintenant tu vois là maintenant je le rapproche de moi tu vas m'entendre carrément plus fort et là regarde je le recule là je l'ai bougé de 15 cm tu dois presque plus m'entendre tu vois le problème c'est que des fois en fonction de comment tu le places des fois c'est un peu plus fort des fois c'est moins fort enfin bref c'est un peu chiant je te l'accorde elle passe au moins ma belle on va dire que c'est passé hop alors du coup lui il fait sa life c'est très bien lui il se démerde c'est très bien du coup qu'est-ce que je voulais faire je vais pas attendre on va y aller avec le 6900 on va prendre le camion bah oui le gyrophare c'est parti bon je pense que de toute façon il doit être planté et il faut que je relance mon 7030 il faut que j'y pense mon 7900 bah oui les nouveaux plantes et la moissonneuse hop t'as mis nos môles on va moissonner nous même je crois le tour parce que sinon on a pas fini avec les ouvriers crois moi sinon on a pas fini dites moi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous actuellement vous jouez sur quelle map etc etc c'est vrai que je me plais beaucoup sur cette carte là je prépare les autres maps pour vous pour les vidéos si tu veux mais cette map là ouais j'y joue pas mal en solo aussi hors caméra de mon côté tu vois je trouve ça vraiment sympa et maintenant il y a un mode que je me passe plus c'est la consommation de carburant augmenté tu sais parce que c'est vrai que sans ce mode là bah tu fais jamais le plein de tes tracteurs jamais avec ce mode là et bien effectivement tu fais le plein de tes véhicules et ça me paraît logique un agriculteur le matin quand il part moissonner ou je sais pas faire quoi il fait le plein je sais que la 9880 STS quand on moissonnait la journée c'était quasiment 1000 litres de fuel par jour qui rentrait dedans bah bon elle couchait des hectares la machine aussi elle couchait des hectares en une journée et je me rappellerai toujours du voisin qui avait une lection je sais plus qu'est-ce que c'était une lection une 700 c'était une série 700 quoi mais alors je saurais pas de dire plus de dire si c'était une 770 ou 80 ou 60 je sais plus il voulait faire une espèce de courbe à maïs oh putain la pilule qui s'est pris par la STS le pauvre même cueilleur à maïs c'était des 8 rangs des ring off les deux c'était hop je me souviens toujours mon patron qui appuie sur le bouton automatique de la machine où elle régule son avancement elle régule son avancement putain elle partait je sais pas combien de kilomètres parce qu'elle pouvait avaler oh mais c'est pas possible putain mais arrêtez des cons comme ça les ouvriers la pilule qui a ses prises la classe mon yeux laisse tomber il a replié le bec il est parti mon yeux on va plus revu après c'est pour ça les mecs les modders si vous me regardez s'il y a des modders qui nous regardent c'est pas méchant ce que je vais dire mais farming est un jeu un jeu à la con les ouvriers sont très cons quand vous mettez des arbres et tout comme ça c'est très beau c'est très beau très joli mais ne les mettez pas en collision parce que franchement tu perds plus de temps avec ces cons d'ouvriers à chaque fois il faut autre chose laisser tout comme c'est mais ne les mettez pas en collision parce que franchement c'est juste insupportable mais tu crois qu'il va arriver au bout je crois pas ah mon 7000 il est où allez c'est parti let's go tu vois là tu vois là c'est un peu en pointe il s'arrête il est paumé l'ouvrier tu vois putain le 9RX il y va tu vois depuis qu'il a bouff il a déjà bouffé 300 litres de carburant bon tu vas me dire c'est peut-être un peu abusé quand même mais bon au moins tu fais le plein de tes véhicules ah c'est ça qu'il fallait que je fasse ceci excusez-moi ah bah tiens on va le faire avec le petit fent ça changera un peu parce qu'à la ferme on a des on a du carburant enfin on a une citerne mais il faut la remplir donc du coup le carburant se situe ici donc on va remplir alors ça c'est pas la fameuse remorque attends voilà non c'est pas celle-là hop allez on va laisser remplir ça parce que j'ai une remorque qui est sympathique elle est sur le mode up je crois tu peux mettre du carburant réparer tes véhicules et tout sur le champ mais moi j'arrive pas à la faire fonctionner cette remorque je sais pas pourquoi elle ne veut pas fonctionner rien à faire rien à faire tout ce qu'est ce que celle-là elle est plein on attend bon bah lui fait sa vie impeccable j'adore avec les les animations des vitesses et tout c'est vraiment seul petit défaut voilà c'est juste le cardan là tu vois c'est un peu décalé ah l'ouvrier a arrêté de travailler raison inconnue même là il véhicule extension si tu regardes n'est pas n'est franchement pas mieux que d'origine parce que même là il véhicule extension franchement il y a des fois il te pète les plombs il te fait littéralement de la merde franchement dit mais bon hop c'est quand même bien de l'avoir parce que sinon on se fait encore plus chier c'est vraiment sympathique ce petit tracteur qu'est-ce que je voulais voir moi bon lui on laisse remplir c'était pas ça que je voulais c'était ça non non j'ai emmené le tracteur je suis con il va me falloir également une presse il va me falloir une presse lui c'est bien il travaille ouais 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 celui-là là c'est pareil il va falloir qu'on fasse les contours mais bon c'est pas grave on fera les contours ensemble qui s'est pas encore foutu dans l'eau tu vois ça m'étonne j'ai rien dit ok allez on va vider la machine non il s'est de nouveau foutu quelque part oh putain mais c'est pas vrai on va faire à nous parce que on va faire le tour nous même parce que sinon il va me rendre des biles le truc enfin du moins on va rester dans la machine pour voir ce qu'il va nous faire comme connerie tu vois comprends-tu c'est d'accord que t'es bloqué c'est littéralement il est catastrophe je vais rester sur mon idée de départ je vais faire le tour et le lancer après parce que on n'aura pas fini sinon les gars putain mais je suis en train de penser mais en fait là vu la taille vu la taille mon vieux du champ en longueur je vais peut-être même pas réussir à arriver jusqu'au bout en fait là là ici on a du biogaz ça c'est cool sur cette map on va peut-être même en faire du biogaz parce que c'est vrai que j'en fais jamais concrètement ou très peu mais on va en faire sur cette map je pense ça changera un peu ça changera un petit peu de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude tu vois ah oui et d'ailleurs j'ai vu là un petit peu sur Facebook et compagnie la gueule des nouveaux tracteurs des nouveaux séries R putain ils ont une belle tête les saloperies j'ai vu un 8R j'ai fait ah ouais sympa ça change c'est pas mal c'est propre alors dites moi ce que vous en pensez mais alors moi je vais peut-être être con dans ce que je vais dire enfin non c'est pas être con c'est question de goût quand la série des 7R est arrivée et des 6R sont arrivées c'est vrai que le look ça a changé mais moi il n'y a rien à faire chez Johnny je préfère quand même les anciens style les 7530 les séries 30 maintenant la série 30 c'était une super belle série même niveau gueule les anciens 8000 les anciens 8000 ils étaient sublimes c'est comme la série 20 les 8220 là que j'ai en mode même les 8530 tu vois c'était quand même je préférais les anciennes séries et surtout les séries 10 et 0 ou même les séries 40 40 50 etc ah ça y est il est plein de bordel ça c'était des séries j'adorais tu vois c'était super ces trucs là début de cette ère ça allait le 8 oh putain ça bug de nouveau mais c'est quoi ce bordel je vous reprends les amis bah comme t'as pu le constater victime d'un bug non j'ai bugé parce que ça a klaxonné dehors victime d'un bug ça a craché de nouveau j'ai pas compris pourquoi pourtant j'ai pas d'ailé véhicule extension qui était lancé rien je sais pas qu'est-ce que c'était que ce bordel encore j'espère que que j'ai pas de nouveau un problème parce que sinon je pète un peu mais vraiment voilà je crois que je crois que là je disjonct si j'ai de nouveau des problèmes sans déconner enfin bref de toute façon ce que je vais faire c'est que de toute façon ah ouais non mais ça ça va pas sauvegarder loin en fait ouais ça va pas sauvegarder sauvegarder loin quand même enfin bref c'est pas grave parce que de toute façon je pense qu'on doit être largement on doit être largement à nos 30 minutes de vidéo donc ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu portez-vous bien c'était NSA la bise à tous ciao tout le monde ciao tout le monde je pense à vous